... Cela fait 45 ans que la France n'a pas remporté l'Eurovision. Pour cette édition 2022, l'Hexagone place tous ses espoirs en Alvane et Aez. Venu de Bretagne, ce groupe mélange musique électronique et chant traditionnel celte, le tout avec un jeu scénique en sorcelant. Rencontre avec les représentants de la France en amont de l'événement musical le plus regardé au monde. Bonsoir, je suis artiste. Aujourd'hui, j'ai décidé de dénoncer l'Eurovision. C'est un gag. Moi-même, par deux fois, je me présenterai avec ma chanson « C'est toi Dalida ». C'est toi Dalida, regretté d'y va. C'est toi Dalida, toi qui n'es plus là. C'est toi Dalida, reine du tempo. C'est toi Dalida, reine du disco. Elle est simple, courte, puisqu'elle ne doit pas dépasser 3 minutes pour participer à l'Eurovision. Le problème, c'est qu'en fait, on met les copinages. D'abord, en 2014, pour l'inscription, qui était pour 2015, je proposais donc déjà ma voix pour cette chanson « C'est toi Dalida » pour représenter la France. La Suisse n'est guère mieux, puisque quand la France recale ma chanson, je me dirige rapidement vers la suite, qui ne fera pas mieux. On connaît le résultat, Revision 2015, personne ne gagnera. Et pour cause, tout n'est que, en fait, tricherie. Être représenté avec d'autres, bien sûr, candidats, qui n'auront pas le loisir d'aller jusqu'au bout, puisqu'il y avait déjà une présélection. C'est-à-dire, j'explique, vous faites votre candidature, vous mettez donc tout votre potentiel, la chanson, le remplissage du dossier, donc de l'Eurovision 2018. Mais le dilemme, c'est qu'en fait, on fait déjà une sélection, une présélection. C'est-à-dire que France 2, qui a utilisé une agence, donc pour faire les présélections, en fait, on élimine déjà les candidats avant même de les proposer à la télévision française, donc devant vous, les Français. C'est-à-dire, c'est pas compliqué, vous êtes recalé avant même d'avoir été l'interprété en direct sur un plateau. C'est qu'à le dire, on a juste, en fait, choisi volontairement des candidats à vous mettre en pâture. Alors, vous avez été sélectionné pour participer à l'Eurovision 2022 à Turin. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ? Au début, c'est vraiment déjà le plaisir de faire de la musique, donc les mêmes envies qui nous ont poussé aussi à collaborer, à faire une musique ensemble. Du coup, mon manager a dit, mais vous ne voulez pas participer à l'Eurovision, je suis tombé sur une pub et tout. Et on s'est dit, vas-y, on est chaud, c'est marrant. Comme ça, pas le choix. Vous n'avez absolument pas, donc, au finalité, fait des choix différents. Ce que faisait à une époque, il y a 30 ans, l'Eurovision, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait effectivement également ce qu'on appelle des Pride Times, des directs, où les gens, tout simplement, les Français, votaient pour la chanson qui sera représentative de l'Eurovision. Mais malheureusement, depuis fort trop longtemps, et en plus, c'est ça qui est très amusant, c'est qu'au démarrage, où j'explique qu'ils ont fait fort France 2, c'est qu'ils font un slogan. Un slogan, eh bien, ce n'est pas compliqué, c'est une forme de bande-annonce, une publicité, qui amène trois individus, artistes, qui vont effectivement vous dire clairement, et en direct, mais bien sûr, comme c'est un slogan, une bande-annonce, donc en différé, vont vous dire tout simplement que, eh bien, ils peuvent, vous pouvez, vous, Français, participer au choix de votre chanson, qui sera la représentante de la France. Alors, c'est très, très drôle, parce que les trois, en fait, annoncent, et écoutez bien ce qui va suivre, et vous allez voir que c'est très, très, très drôle. Extrait. Quelle chanson représentera la France à l'Eurovision 2018 ? Parce que l'Eurovision, c'est vous. Parce que l'Eurovision, c'est nous. Cette année, pour la première fois, France 2 vous offre la possibilité de choisir la chanson qui représentera la France à l'Eurovision 2018 ? Alors, pour participer à la plus vibrante des aventures ? Sélectionnez l'artiste qui chantera devant plus de 200 millions de téléspectateurs. Retrouvez-nous sur France 2. Cette année, c'est vous qui décidez. D'anciens lauréats ou participants ? Oui, on a rencontré Amir il y a peu de temps sur un plateau télé, et il a été très bienveillant avec nous. Il nous a donné des conseils basés sur sa propre expérience. On a vraiment apprécié cet échange avec lui, et vraiment, ouais, c'est chouette. On a aussi le soutien de Barbara Pravi, ça nous fait chaud au cœur. On l'apprécie beaucoup. On a beaucoup aimé Voila l'année dernière. Et alors, l'Eurovision, c'est aussi un peu politique. À chaque fois, on sait que, selon les amitiés et les affinités entre les pays, ça vote d'une certaine façon. Vous avez entendu ? Voilà. Eh bien, il vous explique que pour la première fois, vous allez pouvoir voter ! Et oui, votez pour votre groupe, chanteuse ou chanteur, qui sera le représentant de la France 2018. Mais c'est un gag. C'est pourquoi, tout candidat, moi-même, je demande à ceux qui se sentent comme moi, en fait, faites la démarche de la candidature, de dire haut et fort que tout n'est que tricherie. Et oui, effectivement, ils vous disent dans ce slogan, dans cette bande-annonce, que c'est la première fois que vous allez... Enfin, on vous laisse l'opportunité de voter pour votre représentant. Mais c'est un gag. Un gag. Moi-même, qui demande justice, tout simplement, pour que, effectivement, là, actuellement, cette chanson est très, très drôle. Parce que ceux qui vont représenter Madame, Monsieur, ou Monsieur, Madame, peu importe, en fait, c'est la fille d'une grande personnalité qui a participé à cette Eurovision, donc quelqu'un de connu déjà, comme on dit toujours, fils de fille de, ou fils de connaissance, ou fils de connaissance. Moi, je trouve cela immoral, car en fin de compte, toutes ces chansons, depuis des années, n'ont jamais été la représentation, et donc les représentants de la France, donc vous, vous, Français, qui, par malchance, croyez à chaque fois que c'est vous qui décidez. Non, vous ne décidez rien du tout. C'est eux qui décident. Tout est programmé. Tout est orchestré. Et vous vous retrouvez, finalité, avec des chanteurs, chanteuses, des groupes, enfin, excusez-moi, mais comme une certaine année, où je me tairais, mais une chanson qui s'appelait Moustache. Je ne voyais pas l'intérêt. En clair et sans décodeur, en fait, on vous met des chansons, on veut même vous faire croire que la France ne veut jamais gagner, pour éviter de participer à des frais et d'accueillir leur revision. C'est totalement faux. La plupart du temps, ils ne mettent que des connaissances. Alors, ma chanson, qui n'était absolument pas du tout, comment dirais-je, quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on pourrait dire même de réchauffé, puisque même pour une bonne partie des autres pays, quand vous écoutez les chansons, eh bien, en fait, c'est du déjà-vu, du déjà-entendu. On ne veut pas de la nouveauté dans le monde du spectacle, dans le monde de la chanson française. On veut tout simplement vous mettre martèle en tête. Voilà, ça, ce sera le succès. Maintenant, acceptez, achetez, et vous verrez que c'est quelque chose de formidable. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas quelque chose de formidable, parce que, finalité, à chaque année, ce n'est jamais le vote des Français. Donc, j'ai décidé de mettre un point sur le I, ou les I, pour dire, pour mettre au pluriel, de toutes ces représentations et représentants de leur revision, qui, à finalité, n'étaient pas le choix du français. Voilà, c'est mon coup de gueule. Voilà, parce que, par la deuxième fois, on a recalé ma chanson, on vous envoie, vous savez, ces petits papiers qu'on vous fait pour sécuriser et vous dire tout bêtement « Oh ben, nous avons, effectivement, le regret de ne pas pouvoir garder votre chanson, parce que, d'une certaine manière, en fait, on a, elle a pété. » En fait, on mettra une que nous, on a décidé de vous mettre en pâture. Et ça marche. Alors, dès que c'est politico, dès que ça sort, en fait, d'un message comme celle qui, en 2015, on parle de guerre, même 39-45, normalement, leur vision, c'était à ne pas parler ni à caractère religieux, ni à caractère de guerre, ni à caractère racisme. En fait, il fallait parler d'amour. Moi, ma chanson « C'est toi, Dalida », ne parlait que d'une chanteuse qui, elle, au moins, est restée en France toute sa vie. Malheureusement, nous regrettons son geste, puisqu'on le sait qu'elle s'est suicidée. Et donc, le principe de l'Eurovision 2018, c'est qu'on a mis ces trois personnages, trois artistes, au cas où que vous débordiez de choisir pas le bon interprète, puisqu'on a mis ces trois personnes, et j'en suis convaincu que, comme ça, si on prend, imaginons, le numéro 8, par vos votes, eh bien, les trois jurés sont là pour rectifier et prendre le numéro 9 qui aurait dû, dès le démarrage, en fait, être, donc, présélectionnés. Alors, qui entre Alvan et Haez, la Bretagne, en breton, et Pauline Schein avec sa harpe électrique ? Partira. Qui a obtenu le plus de points du public ? Ça va changer les choses. C'est très rare. Ils sont à la fois en tête des votes du jury. Alvan et Haez, 120 points. Alors, on vérifie le tableau des scores. Alvan et Haez, 222 points. Un rat de marée. Donc, tout n'est que tricherie, je ne vois pas autrement, et qu'on vient de me dire l'inverse, parce que là, franchement, là, ça dépasse. Alors, effectivement, j'ai dit, je vais faire mon coup de gueule, je vais dire ce que j'ai à dire, mais honnêtement, j'ai honte. Honte. Maintenant, il est clair, je ne participerai plus jamais à quoi que ce soit de téléviser, puisque de toute façon, tout est truqué, tout est tronqué. On vous fait croire, on vous fait avaler la couleuvre, que moi, je n'ai pas envie du tout, d'ailleurs, d'avaler. Donc, voilà. Donc, je vais continuer ma petite carrière. En fait, effectivement, comme beaucoup d'autres, qui sont sur ces chaînes, qu'ils soient YouTube, Vimeo, également, dès l'émotion. Mais, voilà, puisque, en fait, on n'a pas le droit au passage télé, tout simplement parce que nous ne sommes pas fils d'eux ou fille d'eux. D'ailleurs, j'ai un interview, par le biais de fréquences radio, donc, évasion, qui, effectivement, m'avait tanné pour faire cet entretien interview en 2013, que j'ai fini au bout de trois fois de refus, mais d'accepter, parce que, tout simplement, j'avais des choses à dire. Là, encore aujourd'hui, j'ai encore des choses à dire, puisque, d'aujourd'hui, plus rien, finalité, n'est que dû au hasard. Voilà. C'était mon coup de gueule. Maintenant, chacun prend, en laisse. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je n'ai pas la prémonition de dire que nous allons gagner. Oh, un petit peu si, puisque, de toute façon, nous perdons chaque année depuis 40 ans. Ça fera que la 40ème année. Ukraine ! C'est l'Ukraine qui a remporté l'édition 2022 du concours Eurovision de la chanson. Comme le prédisaient les pronostics, Calouche Orchestra a décroché la victoire. Après trois heures de compétition, 25 artistes en lice, le jury et surtout les téléspectateurs ont décidé de récompenser le groupe, représentant un pays en guerre. Il faisait également partie des favoris. Le britannique Sam Raider s'est classé deuxième du concours. Sam Raider est passé près de la victoire. Pas trop déçu ? Non, c'est incroyable. C'est même mieux que ce que nous attendions. Nous sommes vraiment heureux. Il a été fantastique. Nous sommes fiers de lui. Tchannel qui représentait l'Espagne, c'est quant à elle, y c'est sur la troisième marche du podium. Je pense que l'Ukraine a mérité la victoire. Nous vivons un moment très délicat. Et même si l'Eurovision ne doit pas être politique, je pense que cette fois-ci, personnellement, la victoire est juste. Même si, bien sûr, je suis espagnol et j'aurais aimé que Tchannel gagne. Après 2004 et 2016, l'Ukraine remporte donc le concours Eurovision pour la troisième fois. Une victoire, cette année, très symbolique. Allez, je vous dis bonne soirée, ou bonne journée, ou bonjour pour ceux qui viendraient de prendre en cours ma vidéo. C'était mon coup de gueule. Voilà, artiste. Et puis, eh bien, qui vivra, verra. Peut-être qu'un jour, un producteur, quiconque, aura envie de faire avancer de vrais artistes et pas des copinages d'eux. Mais bon, ça maintenant, comme je dis toujours, à chacun sa soupe. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada